Vous défendez beaucoup une réforme juste, c'est un mot qu'on entend dans la bouche de l'exécutif. Pourtant, hier sur notre antenne, Franck Riesser, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, a reconnu que les femmes seraient un peu pénalisées par cette réforme. On est quand même loin d'une réforme juste. – Ça dépend de ce qu'on veut dire par pénaliser. Vous faites mention de ce qui ressort de l'étude d'impact de cette réforme. Là aussi, il faut dire les choses de façon transparente et complète. La durée de cotisation des femmes va augmenter un peu légèrement à celle des hommes en moyenne. Mais il faut apporter plusieurs précisions. D'abord, les femmes continueront de partir à un âge de départ effectif à la retraite similaire à celui des hommes après la réforme par rapport à avant la réforme. Puis la deuxième précision qu'il faut apporter, c'est que la pension de retraite des femmes va en revanche augmenter significativement plus fortement que celle des hommes. Et donc c'est ça dire les choses de façon complète. Avant la réforme, vous avez 30% d'écart de pension entre les femmes et les hommes. Après la réforme, à terme, on va réduire d'un tiers cet écart. Et donc c'est ça aussi la justice qui est apportée par cette réforme-là. Elle réclame des efforts collectifs, mais elle va permettre d'améliorer les pensions de retraite. – Mais elles seront pénalisées concernant les trimestres validés par le fond. – Des plus faibles pensions de retraite sont 30% des femmes qui vont bénéficier de l'augmentation de la pension minimale qu'on mentionnait à l'instant, ce sont 15% des hommes simplement. Donc dans son ensemble, oui, je dis que cette réforme est une réforme juste, une réforme nécessaire, c'est-à-dire qu'elle réclame un effort collectif, un allongement de la durée du travail. Mais cet allongement de la durée du travail, il va permettre de financer des améliorations du système, il va permettre de diminuer des injustices concernant la rémunération entre les femmes et les hommes. Le travail ne va pas s'arrêter là. Et on voit bien que ces inégalités à la retraite, elles sont générées par des inégalités dans la carrière. Et donc c'est ça aussi qu'il faut continuer à travailler. – Donc il n'aurait pas dû faire passer ce message hier, Franck Rester ? – Non, ce n'est pas ça du tout que je dis. Je crois qu'il a eu raison, on n'a jamais intérêt à essayer de faire en sorte ou de dissimuler des choses issues de l'étude d'impact. C'est pour ça, pardon, j'essaie de vous répondre de façon un tout petit peu complète. Il faut dire les choses à la fois sur l'augmentation de la durée de cotisation, mais aussi sur l'augmentation significative des pensions de retraite. Et ça compte. – Sous-titrage Société Radio-Canada